Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Pardon, merci, M. Carter. Il faut que je me trouve une chambre d'hôtel. L'hôtel ? Il n'en est pas question. Il y a plein de places dans mon ranch. Oh, je ne veux pas abuser. L'hôtel, c'est très, très bien. Je considérerais comme une insulte que vous refugiez d'accepter mon hospitalité. D'accord. Alors, vous avez un invité. Sam, tu peux avoir un verre ? Seulement une bière pour moi, Sam. Amène-en plusieurs. Et une autre bouteille de whisky. Jolie poupée du Texas, viens me voir ce soir. Jolie poupée du Texas. Jolie poupée du Texas, viens me voir ce soir. J'ai trouvé la maison et je trouverai la clé. Quoi ? Qu'est-ce que je vous disais ? Et le poupée ? Et ça va ? Et je tiens de vous tout seul. Tout va bien ? Oui, je me sens bien. Cette saloperie de verrou était restée ouverte. Et je vais me coucher. Ça va, ça c'est monsieur... Carterite. Enchanté, madame. Elle va vous montrer votre chambre. Jolie poupée du Texas, viens me voir. La vie doit sûrement être mouvementée quand on travaille pour monsieur Carter. Je ne travaille pas pour lui, monsieur Carterite. Je suis mariée avec lui. Je vais m'occuper de votre lit. ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Madame Carter, je... Je voudrais m'excuser pour ce qui s'est passé hier soir. Oh, c'est inutile, monsieur Cartwright. Oh, mais il faut que je vous dise. Je vais vous servir du café. Voyez-vous, madame, j'ai... En fait, tout est ma faute. J'avoue que j'ai commandé quelques verres de trop. Rien de méchant, mais certaines personnes tiennent mieux l'alcool que d'autres. Ne cherchez pas à excuser mon mari, s'il vous plaît. Ce qui s'est passé hier n'a rien d'exceptionnel. Si vous n'aviez pas été là, on ne l'aurait pas revu de si tôt. Il est à moi, c'est moi qui l'ai trouvé. Excusez-moi. Donne-le-moi. Non, donne. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Voyons, les enfants, c'est fini. C'est moi qui l'ai trouvé d'abord. Non, c'est bon. C'est une petite minute, vous deux. Je vous ferai remarquer que ceci est mon balai à moi et que je l'ai oublié dehors. Alors, Timmy, si toi et Sally êtes prêts à vous réconcilier, je vous laisse jouer avec. Ça vous va ? Merci, maman. C'est gentil. Je ferai bien attention à ne pas te l'abîmer. Reviens, reviens ici, Timmy. Attends-moi. On a du mal à imaginer qu'un balai puisse être un sujet de dispute. Oui, oui, c'est difficile. Je crois que je vais faire un tour. Je vais voir les chevaux dans l'enclos. Je vous ferai signe quand Josh sera debout. Merci, madame. Merci pour le café aussi. Je vous en prie. Bonjour, les enfants. Laissez-moi deviner, ne me dites rien. Toi, tu t'appelles sûrement Timmy. Toi, je penche pour Sally. Alors ? Mais comment tu fais ? C'est incroyable. Eh bien, c'est de la magie. On n'y connaît rien, magie. Nous, alors il faut que tu nous dises ton nom. C'est vrai. Moi, je m'appelle Os. Hein ? Moi, je m'appelle Os. Bon, voilà un drôle de nom. Oh, mais ce n'est pas mon vrai nom, en fait. Pourquoi tu refuses de nous dire ton vrai nom ? Ah, mais c'est mon vrai surnom, à moi. Qu'est-ce que c'est un surnom ? Eh bien, c'est un petit nom qu'on peut te donner en plus de l'autre. C'est qu'ils détestent ton vrai nom ? Ah, ben, je suppose qu'il devait leur plaire, mais voilà, surnom, c'est comme une sorte de... Attendez, je vais vous expliquer ça autrement. Quand je suis venu au monde, j'étais tellement grand que... On a décidé de me surnommer Os. J'étais gros comme un ours. Mais tu n'as rien d'un ours, t'es bien un monsieur, non ? Ils auraient dû te surnommer le géant. Oui, tu as raison, je vais le dire à mon père. Je voudrais avoir un surnom, ça doit être bien. Oui, je voudrais en avoir un moi aussi. Il faut le dire à votre papa, il vous en donnera un. Oh, ça m'étonnerait. Pourquoi ? Il est malade, tu sais. Il se fâche souvent sans raison, alors il ne faut surtout pas qu'on l'embête. Eh bien, je pense que d'ici quelques temps, il ira bien mieux. Si tu nous choisis un surnom, au moins on sera sûr d'en avoir un. Oh oui, tu veux, dis ? Oui, d'accord. Alors, attendez une minute. Je sais. Sally, toi, tu seras princesse, parce que tu es très jolie. Oh, c'est un choix excellent. J'aimerais pas trop prince. Oh non, 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 non. J'en ai un très spécial exprès pour toi. Alors disons... Oz Junior. Hein ? Oz Junior, parce que je ne suis pas très fort et puis je vais bientôt l'être. Ah ça, alors comment tu as deviné ce que je voulais dire ? C'est peut-être de la magie. Ça ne m'étonnerait pas. Viens vite, Sally, on va le dire à maman. Bonjour. Eh bien, vous avez vu une partie des chevaux. Qu'en dites-vous ? Eh bien, je ne veux pas vous flatter. Je ne tiens pas à faire grimper les prix. Ça n'est pas le genre de la maison. D'ailleurs, la flatterie, ça ne peut pas marcher avec moi. Bien, dans ce cas, je vais vous dire. Je viens de voir le plus joli troupeau de chevaux que j'ai jamais vu auparavant. Bon, mais ce n'était qu'un début. Il me faudra une dizaine de jours pour rassembler toutes les bêtes que je veux vous montrer. Parfait, j'ai tout mon temps. C'est ce qu'il faut. Un homme doit prendre son temps pour choisir des chevaux. Oh, excusez-moi, je vous sers un verre ? Non, de toute façon, non. Ça guérit le mal aux cheveux. Josh ? Je ne veux surtout pas vous interrompre, mais les enfants nous attendent. Ah oui ? Pour que faire ? Nous avions prévu un pique-nique aujourd'hui. Tu as oublié ? Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai oublié ? Tu crois que j'ai que ça à penser, peut-être ? Pique-nique. Je m'occupe d'un ranch. Oui, je sais, Josh, mais j'aurais souhaité que tu viennes avec nous. Écoutez, si vous aviez déjà prévu ce pique-nique, ne vous inquiétez pas pour moi. Franchement, j'ai tout mon temps, vous savez. Les enfants seraient ravis si tu nous accompagnais. Je t'ai dit que je ne pouvais pas. J'ai du travail en ville. Oui, c'est très féminin, ça. Elles veulent ce que l'argent peut leur procurer, mais elles refusent que leur mari aille bosser pour le gagner. On aura rassemblé quelques chevaux d'ici demain et je pourrai vous emmener les voir. En plus, c'est idiot, toute cette viande froide qui va se perdre. J'ai pris la liberté de sortir la voiture. C'est très gentil de votre part. Non, madame, pas gentil. Vous ne me connaissez pas très bien. Mais si vous parlez de viande froide et d'un pique-nique devant Oscar Trayte, il faut vous attendre à ce qu'il vienne avec vous. Je me demande ce que font les enfants. Salut, Timmy, dépêchez-vous. Est-ce que Oz vient avec nous ? Oui, il vient, allez, grimpe. Oh, chouette ! On peut faire des jambes ? Bien sûr que oui, allez, grimpe et voilà tout le monde à bord. On va bien s'amuser, maman. On va rigoler, croyez-moi. Hula ! Petit chacal, vous m'avez rattrapé. On peut jouer encore, s'il te plaît ? Timmy, tu n'as pas arrêté de jouer une seconde. Mais tu vas épuiser, M. Cartwright. Hé, je viens d'avoir une idée. Trouvez-moi un dragon. Et je l'attrape avec vous. Mais tu crois que ça existe, les dragons ? Bien sûr que ça existe. Vous avez déjà vu des lézards ? Oui, mais un dragon, c'est grand et un lézard, c'est petit. Oui, c'est vrai, mais ce sont des bébés dragons, vous savez. Hé, c'est vrai. Salut, viens vite, il faut qu'on trouve un dragon. J'en trouverai un avant toi. Non, c'est moi. Non, moi. Non, c'est moi. Comment ça, c'est moi ? Bon sang, je suis sur les genoux. Je suis aussi fatigué que si j'étais resté un moins cheval. Ça, j'imagine. Vous avez couru toute la journée. En fait, je n'avais pas envie d'arrêter. J'allais gagner. J'étais persuadée que vous l'étiez. Vu votre façon d'être avec les enfants, j'ai pensé que vous deviez sûrement l'avoir. Non, non. J'en ai envie. Vous savez, papa nous a expliqué quel plaisir ça a été de nous élever pour lui. De nous voir évoluer. J'aimerais bien vous le présenter, il vous plairait. S'il est aussi gentil que son fils, ça ne fait aucun doute. Bien vite, j'arrive ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi, il peut partir ! Ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus heureux à ce point. Vous leur avez fait grande impression. Oh, c'est facile à un étranger de leur passer leurs caprices pour vous, c'est différent. Non. Pas toujours. Leur père aussi vit comme un étranger dans la maison. Je parle trop. Je ne sais plus m'amuser dans les pique-niques, je suppose. Mais il n'a pas toujours été comme ça, vous savez. C'était ridicule de dire, vous savez. Comment seriez-vous ? Vous êtes un étranger. Eh bien, c'est plus facile de se confier à un étranger. Josh était quelqu'un de bien et tellement dévoué à ses enfants. Je lui reprochais d'être faible avec eux, mais il les aimait. Un particulier, Mickaël. Mickaël ? C'était l'aîné de nos enfants. Quel merveilleux petit garçon. Il gagnait votre cœur en une minute. Son père l'emmenait partout avec lui. Très souvent, il le faisait monter sur sa selle devant lui. Et puis, ils partaient tous les deux. Et un matin, le cheval s'est cabré. Ce n'était la faute de personne. Notre fils est mort dans la nuit. Josh est mort avec Mickaël. Pépice, vous voulez finir votre allée tous les deux et monter dans votre chambre. Vous faites les fous depuis une heure et il se fait tard. On ne peut pas rester un peu, s'il te plaît. Peut-être que papa va rentrer. Je t'ai dit que ton père va sans doute travailler tard ce soir. Pourquoi est-ce que papa doit travailler tard tous les soirs ? Parce qu'il doit le faire, c'est tout. Maintenant, ça suffit au lit. Ça fait un moment que vous devriez dormir. Mais je n'ai pas sommeil, moi. Moi non plus. Écoutez, les enfants. Si vous vous dépêchez de venir, je vais venir vous border et je vais vous donner un rêve à rêver. C'est quoi un rêve à rêver ? Eh bien, accompagne-moi et je vous le dirai. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. En avant. Alors, prêt pour le rêve que je vous ai promis ? Ah oui ! Bien. Alors, vous fermez les yeux. Bien fort. Là, voilà votre rêve. On va voler. Oui, sans voler. Comme de grands et beaux oiseaux. On va voler loin en s'élevant dans le ciel. Jusqu'à un nuage tout blanc, comme un merveilleux flocon de neige. Et quand on s'en approche, on se rend compte qu'il est fait de pâte de guimauve. On mord dedans, comme dans un gâteau. On mange tout ce qui nous fait envie. Ensuite, on vole jusqu'à un nuage de barbe à papa rose. Et quand on s'en approche, on se rend compte que c'est un gros pollochon tout moelleux. On s'allonge dessus. Et on va bien, bien dormir. On n'a pas fait nos prières. On fait toujours nos prières avant de s'endormir. Ah, nom d'un chien, j'aurais dû y penser avant. Vous avez raison. Seigneur, merci de toutes les jolies choses que nous avons. Et pardonne-nous quand on se conduit mal, parce qu'on n'est pas méchant. Et Seigneur, bénis papa et maman, et fais que papa n'ait pas besoin de travailler autant, et qu'il soit vite guéri. Amen. Salut ! Que le Seigneur, protège bien notre ami Os, et fais-le rester très longtemps avec nous. Amen. Bonne nuit, Os. Bonne nuit, Os. On va pouvoir s'envoler ? Bonne nuit, mes chéries. À demain. Quel schnappant, ces deux-là. Oui, c'est vrai. Après tout ce que vous leur avez fait faire, ils vont dormir comme des lois. Oui, et moi donc. Je vais vous présenter mes excuses pour ma conduite d'aujourd'hui. Je m'apitoyais sur moi-même, et je crois que j'avais envie que quelqu'un le fasse avec moi. Eh bien, nous sommes tous amenés à le faire à un moment ou à un autre. Le tout, c'est de ne pas en faire une habitude. Être heureux, ce n'est pas simple. On le devient en y travaillant sans cesse. On dirait mon père quand il fait la morale. Non, vous avez raison. Ça a été si facile d'être heureux pendant si longtemps que je n'ai jamais su qu'il fallait apprendre à l'être. Mais il n'est pas trop tard ? J'aimerais tellement vous croire, pour le bien de mon mari. Alors essayez. Oui, mais... Après toutes ces années, ce sera très difficile. Mais est-ce que j'ai dit que ce serait facile ? J'ai dit qu'il faut essayer. Bon. Il se fait tard et j'ai des tas de choses à faire demain, et il faut que j'aille me coucher. Bonsoir, madame. Os ? Oui, madame. Merci, Os. De rien, Sarah. Bonsoir. Bonsoir, quel magnifique troupeau de chevaux. Je veux la jument à la robe noire. Et aussi le cheval bay, là-bas. Isole-les, mets-les avec le reste. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai d'autres chevaux qui seront ici dans moins de deux jours. Ils risquent de vous plaire encore plus. Eh bien, ils auront du mal à surpasser ces bêtes-là. J'ai encore beaucoup de travail à faire en ville. Alors, rendez-vous de bonne heure au ranch après-demain. Osh, 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 tu viens jouer avec nous ? Salut les enfants, une petite minute. Timmy, Timmy, M. Cartraille vient juste d'arriver. Il a travaillé toute la matinée. Oui, c'est bien vrai. Je ne suis pas en état de jouer. J'ai besoin de repos. Par contre, vous savez, je ne suis pas trop fatigué pour pêcher. Vous avez des cannes à pêche. Et comment ? On en a dans la réserve. Amène-toi, Sally, on va aller chercher. Vous n'avez aucune obligation, vous savez. Non, je n'en ai pas, mais vous aussi. Le poisson, c'est pas tout de le préparer. Il faut savoir le pêcher. Pas de discussion. N'oubliez pas que je suis l'invité. Mais je vous assure que je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Oh, Sarah, les poissons ignorent tout de la pêche, eux aussi. Allez, venez, allons-y. D'accord, mais vous êtes prévenus. Et c'est ainsi que le pauvre petit serviteur devint le roi du pays. Alors, ça vous a plu ? C'était génial, Os. Il devait être drôlement courageux pour avoir plus de géants. Ah, ça, je ne te le fais pas dire. Tu peux nous raconter une histoire de famille ? Les enfants, il est tard. Il faut aller vous coucher. Allez, bonne nuit, les enfants. Bonne nuit, Os. Bonsoir, petit. Bonsoir, ma chérie. Alors, est-ce qu'ils vous conviennent ? Oui, bien sûr. C'est dur de prendre une décision. On a envie de toutes les avoir, ces bêtes. Ça me ravit qu'elles vous plaisent. Je vais aider les hommes à les rassembler dans le choral. Je rentre à la maison dès que ce sera fini. D'accord. Bon, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais ici, c'est une façon différente de ce que je peux ressentir maintenant. Je crois que je finis par accepter cette vie. Je me disais que les choses devaient être comme ça. J'avais tellement espéré qu'il allait me regarder. Sarah, non. Maman ! Maman, pourquoi tu pleures ? Ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Suis-moi, il est temps qu'on passe à table, le dîner est prêt. Sous-titrage Société Radio-Canada T'as bien dormi cette nuit ? Mais oui, pourquoi ? T'as de la chance. Je n'ai pas réussi à dormir, maman, à pleurer toute la nuit. Oui. Écoute-moi. Il nous arrive à tous de pleurer dans notre vie. Papa, ça ne lui arrive jamais. C'est que c'est un homme, lui. Oui. Au fait, tu ne joues pas avec Sally ? Oui, chez Patty Benson, elle s'amuse à des jeux de filles débiles. Oui, je vois ce que tu veux dire. Eh, j'ai une idée. Je t'emmène faire un tour à cheval. C'est bien vrai ? Allez, viens. Bon, Junior, on va mettre pied à terre une minute. Il faut laisser ce bref cheval récupérer. Ça doit être fatigant de porter deux gars costauds comme nous sans avoir une seconde de repos. Il est beau. Comment il s'appelle ? Chubby. C'est son vrai nom ou bien son surnom, dit ? Eh bien, je n'ai jamais su son vrai nom, alors moi, j'ai choisi de l'appeler Chubby. Mon père ne voudra jamais que j'ai un cheval à cause de ce qui s'est passé avec mon frère. Eh bien, peut-être qu'il changera de vie plus tard, quand tu seras un petit peu plus grand. Mon père aussi a attendu que je grandisse pour m'en donner. Est-ce que tu as un papa ? Bien sûr que j'ai un papa. Je suis sûre qu'il est drôlement fort. Oui. On peut le dire, oui. Est-ce que ton papa y rêve ? C'est sûr, tout le monde fait des rêves. Je ne veux pas dire des rêves ordinaires, mais je parle des rêves merveilleux comme celui que tu nous as donné. Oui, il en fait des comme ça aussi. Pourquoi ? Je m'imaginais que je faisais du cheval tous les jours avec toi, Alice. Je l'audrai aussi, petit. C'est vrai. Encore un peu, s'il te plaît. Eh bien, demain peut-être. Grâce au premier. Combien de fois je t'ai dit que je t'interdisais de monter un cheval ? Hein ? Combien de fois ? Vous ne mêlez pas de ça, vous c'est mon fils. Je ne savais pas que c'était grave, je t'assure. Je sais, je le sais, petit. Va vite voir ta maman. Carter, c'était injuste de faire ça. Je lui ai proposé de faire du cheval avec moi et s'il y a quelque chose à redire, c'est ma faute. Vous n'avez pas à me dire comment je dois élever mon fils. Ce serait vrai si vous le traitiez comme un fils. C'est facile de faire un enfant, mais ça ne fait pas de vous un père. Prenez vos affaires et fichez-moi le camp d'ici. Calme-toi, c'est fini. Tu vas arrêter de boire à la fin ? Assez ! Maman ! Timmy, va dans ta chambre. Qu'est-ce qui te prend de faire ça devant cet enfant ? Comment ça ? Qu'est-ce qui me prend ? C'est toi qui oses dire ça ? Non, mais je rêve ! Ça ne semble pas te gêner de te traîner ivre mort devant tes enfants et chaque jour que Dieu fait ! Sans jamais leur parler, sans te comporter comme un père. Michael n'était pas notre seul enfant, si tu te souviens de ce détail. Je t'ai dit de ne jamais parler de mon fils, c'est insoutenable ! Ton fils ? Et moi, j'étais sa mère, non ? Tu l'as peut-être oublié. Je l'ai porté, cet enfant, pendant neuf mois. Et j'ai le sentiment d'être morte avec lui. Mais si tu souffres comme ça, pourquoi tu refuses de tenir compte de ma souffrance ? Parce que j'en ai assez ! Parce que tu as deux enfants qui ont besoin d'affection et une femme qui a besoin d'un mari. J'en ai assez de vivre avec toi, j'abandonne. Josh, je pars, il faut que je te quitte. J'emmène les enfants avec moi. Ça n'a aucun sens, tu ne sais pas de quoi tu parles ! Ah si, je le sais, et je vais faire ce que je viens de dire. Je pars tout à l'heure. Tu ne peux pas faire ça. Je te quitte. Sarah, ne me laisse pas. Ça ne marche pas, Josh. Je n'ai vraiment plus envie de te plaindre. Ça fait trop longtemps. Je suis fatiguée. Un étranger est venu chez nous. Il a donné à tes enfants plus d'affection et de joie que tu ne leur en as donné en quatre ans. Pour la première fois de leur vie, ils savent ce que c'est que d'avoir un père. D'accord, tu veux t'en aller ? Alors vas-y. Je ne veux plus en entendre parler, compris ? C'est Cartwright le responsable. Je pars parce que je dois le faire. C'est parti. Je vous ai cherché partout. J'ai eu envie de marcher un peu avant de partir. Moi aussi. Je pars, moi aussi. Je n'y arrive pas, Josh. Vous m'avez conseillé d'essayer et je l'ai fait, mais je ne réussirai pas. Vous en êtes sûr ? J'en suis sûre. Vous emmenez les enfants ? Oui, ça ne sera pas facile au début, je le sais. Mais si j'attends encore, ce sera sûrement plus difficile. Il leur faut une personne qui les aime. Vous avez pensé à vous ? Salut les enfants. Hoss, on peut te parler ? Bien sûr, entrez. On vient discuter avec toi. Très bien. Maman dit qu'on va en ville avec toi, Hoss. Oui, votre. Votre mère m'a demandé de conduire la voiture. J'ai dit que je le ferai. Est-ce que papa va venir aussi, Hoss ? Non, chérie. Ton père reste là. Est-ce que tu aimes maman ? Écoute, ta mère est une femme merveilleuse, exquise. Alors, tu l'aimes, maman, ou non ? Et je vous aime tous beaucoup. On t'aime beaucoup aussi, et on voudrait te demander une grande faveur. Dis-lui, toi. On t'a caché la vérité sur papa, tu sais. On l'a caché à Dieu aussi, parce qu'on ne voulait pas qu'il se fâche contre papa. Il n'a aucune maladie. Il boit du whisky, parce qu'il a du chagrin. Maman ne nous a rien dit, mais nous, on le sait. Il ne veut pas être méchant. Il a du mal à oublier sa peine. Mais on sait que tu peux l'aider. Tu pourrais lui donner un rêve à rêver ? Je vais essayer. Merci, Os. Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens payer mes dettes. Je suis prêt à partir. Mes hommes arriveront demain, je pense. Vos chevaux ont été mis tous ensemble. C'est tout ce que vous avez à dire. Qu'est-ce qu'il y a à ajouter ? Écoutez, Cartwright. Imaginez-vous que ça fait au moins deux heures que j'essaie de trouver un moyen de persuader ma femme de ne pas me quitter. De trouver des arguments en ma faveur, contre vous. Mais en fait, ça me semble bien dérisoire. Il n'y a aucun moyen d'obliger quelqu'un à vous aimer. Est-ce que vous avez essayé, Carter ? Non, j'avoue que non. Pas depuis la mort de Mickaël. Je suppose que Sarah vous a dit que j'ai tué mon fils aîné. Non, elle a parlé d'un accident. Oui, un accident. Un accident. Ça aurait pu arriver à n'importe qui, mais il se trouve que par hasard, c'est à moi que c'est arrivé. Et ensuite, j'ai l'impression que ça fait si longtemps maintenant, mais ce matin, c'est revenu comme si c'était hier. Vous savez, ça fait longtemps pour Sarah aussi. J'en ai conscience. Je n'ai pas envie de me justifier ni complet, Cartwright. Parfait, alors. Parce que ce n'est pas dans mes intentions. Depuis quatre ans, vous n'êtes pas un père. Vous n'êtes rien de plus qu'un zéro. Un zéro ! Vous avez une femme et deux enfants auxquels il faut donner des tonnes d'amour pour compenser celui d'un père. Croyez-moi, depuis quatre ans, je n'ai pas cessé de me torturer. Oh non, pas ça, Carter. Vous n'avez pas supporté seul votre souffrance. Ce sont les enfants et Sarah qui en ont fait les frais. Laissez-moi vous dire une chose. Avoir détruit leur amour n'est pas un accident. Sortez d'ici. Vous n'aimez pas Sarah. Vous avez seulement peur d'être seul. Non, croyez-moi, je n'ai pas peur d'être seul, Cartwright. J'ai tout fait pour ça, au contraire, depuis la mort de mon fils. Oui, il n'y a aucune raison de ne pas continuer, d'ailleurs. Un mari qui aimerait sa femme ne se contenterait pas de se croiser les bras en attendant qu'on la lui prenne. Je vous laisse avec la bouteille, c'est ça qu'on vous avait besoin. Je vous laisse avec la bouteille. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous crois. Sarah, venez ici une minute, je voudrais vous parler. Je viens de me bagarrer avec Josh. Est-ce qu'il va bien ? Il va bien. Sarah, je ne vous emmène pas avec moi. Pourquoi ? Parce que Josh vous aime. Et vous aussi, vous l'aimez. Non, c'est faux. Vraiment, Sarah ? Alors, dites-moi que vous m'aimez. C'est aussi simple que ça. Regardez-moi dans les yeux en disant, je vous aime. Non, Sarah, vous avez besoin de moi. Vous attendiez quelqu'un depuis très longtemps. Il se trouve que c'est moi qui suis arrivé. Et Sarah, il y a une grosse différence entre ça et l'amour. C'est mal de commencer par mentir à l'autre, ou à soi-même. Je me suis répété tout le temps que vous m'aimiez en sachant tout le temps que ce que vous espériez dans le fond, c'est pouvoir retrouver quelque chose de Josh. Et je crois qu'il vous donnera ce quelque chose, Sarah. Vous vous rappelez ce que je vous disais ? À propos du bonheur qui vient petit à petit. Je crois que Josh est prêt à faire des efforts. Si seulement je pouvais en être sûre. Si je n'étais pas sûr, je ne serais pas parti sans vous. Donnez-lui une deuxième chance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, je lui ai donné un rêve. Alors, si j'étais à votre place, je foncerais le voir. Il a sûrement un gros baiser pour chacun de vous. Dépêchez-vous. On t'aime fort. Je t'aime fort aussi, Timmy. Fonce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501